Hello ! Alors ça fait deux mois et demi que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et puis un certain nombre de personnes voudraient savoir ce qu'il se passe. Donc oui effectivement les données remontent. Voilà, j'en ai fait une là, une là et puis c'est tout. Alors ce qu'il se passe c'est que j'étais un petit peu fatigué par les excès de censure de YouTube. Alors il y a plusieurs types de censure. Il y a la menace que je te ferme ton compte définitivement s'il aborde un certain nombre de sujets comme les femmes, comme l'Ukraine, comme... On va pas les citer, d'ailleurs ça va activer les mots-clés qui sont traqués, c'est censure automatique ou manuelle. Et puis il y a également ce que je subis depuis de nombreuses années qui s'appelle le shadow ban, c'est-à-dire en fait on réfrène, on propage moins les contenus qui sont publiés par un auteur dont les propos sont jugés contraires à la politique générale, des conditions générales d'utilisation du service. Alors mes propos tombent souvent sous la coupe de ces sujets perdis, ce qui fait qu'en fait les contenus sont pas propagés. Donc on pourrait penser que c'est une théorie du complot. Twitter, Elon Musk, quand il est là au début de cette année, a libéré les dossiers qui fâchent en montrant que non seulement c'était pas un complot, mais c'était une réalité qui était pire que tout ce que les petits complotistes dans mon genre pouvaient estimer. Avec les agences de renseignement militaires qui contrôlent tout, avec des algos, des machins, et qui modifient la réalité en fonction des objectifs de déformation et d'intoxication du peuple qu'ils souhaitent. Donc c'est un petit peu gonflant. Donc j'ai mis la pédale douce sur YouTube et je me suis dit, je vais partir sur Twitter, on va voir ce que je donne. Puisque Elon Musk a dit qu'il ablirait 80% des gens de Twitter, justement, qui étaient occupés à contrôler les contenus, ils ont foutu la poubelle. Twitter tourne avec 20% des salariés qu'il y avait il y a encore un an. Et il a dit, voilà, il y a quelques règles, mais grosso modo, on arrête la censure. Enfin, on la diminue massivement, parce que je pense pas qu'il y ait un arrêt complet de la censure chez Twitter. Donc je me suis abonné à Twitter avec le truc blou, là, et puis j'ai commencé à publier des articles. J'ai repris l'écriture, quelques vidéos aussi sur Twitter. Mes contenus, après, sont, pour ceux qui n'aiment pas Twitter, c'est dispatché sur Telegram. J'ai un robot qui publie aussi les vidéos sur Telegram. Puis après, il y a toutes les autres plateformes, Nikenik, Instagram, Facebook, mais tous ces gens-là, ils m'aiment pas beaucoup. Je pense que je suis bloqué également. J'ai un groupe Discord qui reprend aussi. Je mettrai, de toute façon, sous le lien de cette vidéo. C'est un robot qui duplique. Alors, certains, beaucoup d'ailleurs m'écrivent sur les différentes plateformes. Je ne suis pas présent sur cette plateforme. J'utilise un robot qui s'appelle Make, qui coûte que dalle, je crois, 7 dollars par mois. Il est en boutique, esprit argent, si vous voulez l'acheter. C'est encore mieux que Zapierre. Ça permet de publier sur toutes les plateformes. Donc, j'ai démarré il y a 4-5 mois, mais j'ai arrêté YouTube parce que je voulais voir YouTube fournisser pas mal de followers sur les autres plateformes. Donc, je voulais vraiment voir ce que je donnais sur une plateforme sans censure. Donc, j'ai commencé à publier des articles, les machins, les trucs. Évidemment, ça n'a pas mis longtemps. Le compte a explosé. Je vous montre juste que vous compreniez l'histoire et pourquoi je suis un peu calmé. Le channel Esprit Argent existe depuis 10 ans. C'est public, si vous cliquez sur le bot. Depuis 10 ans d'existence et ça fait 5,6 millions de vues totales en 10 ans avec 800 vidéos, 700, 600, 700 vidéos. On en a supprimé. Mais grosso modo, il doit y avoir 6 millions, 6,5 millions. Et puis, il y avait un millier de vidéos à peu près. Donc, 6,5 millions. Donc, Twitter, je mets le paquet. Donc, le dernier mois, en fait, j'ai fait 1,38 millions d'impression, de vues. Donc, à rapporter à 6,5 millions. Grosso modo, il y a 4 mois d'audience Twitter ou 5 mois d'audience, 5, 6 mois d'audience Twitter égale 10 ans de YouTube. Voilà, donc 1 million sur 15 jours sur le compte en 1 juillet. Donc, il y a traditionnellement des mois où les gens n'ont pas trop envie de lire mes contenus, finances, états et tout le bazar. 158 000 visites de profil. C'est 3 fois ce qu'il y a sur YouTube après 10 ans. Alors qu'il y a 40 000 followers et je n'ai que 8 600 followers. Bref. Donc, il est évident que mes contenus sont shadowban au minimum. Je rappelle que Corda s'a encore fait sauter sa deuxième chaîne qui est en ligne à sa troisième chaîne YouTube. Il est évident qu'on ne peut pas trop parler. En fait, il faut juste distraire le peuple via des contenus insipides. Il ne faut surtout pas le heurter. Il ne faut surtout pas l'éduquer. Il ne faut surtout pas chercher à l'élever. Il est nécessaire de le maintenir dans sa bulle tranquille de manière à ce qu'il puisse se faire manipuler par les élites. D'ailleurs, si je porte toujours mon t-shirt 100% single, ce n'est pas pour les gonzesses qu'il y a ça. C'est pour autre chose. Je ne le dirai pas en public. Mais pour moi, c'est un autre sens. Je ne suis pas 100% single dans ma vie de relation amoureuse. Mais par rapport à deux choses que je tairai ici d'ailleurs. Alors, il est clair que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué aujourd'hui pour moi de faire des vidéos sur YouTube. Donc, je vais continuer à faire des vidéos de finances. En fait, aussi, il y a une corrélation entre mes contenus et le fait que les oligarches tabassent le peuple français. Et plus ils le tabassent, plus mes contenus sont populaires. Donc, je rappelle que ma carrière auteur, même si elle a démarré il y a 30 ans, à la Tribune et au Journal des Finances à l'époque, en 1993. Elle a vraiment pris son essor, parce que je passais plus de temps à produire des auteurs qu'à m'exprimer moi-même. Elle a vraiment pris son essor. Enfin, je veux dire, ça fait un gros virage avec le Covid, qui est 2020, la date tournante, on va dire. Enfin, moi, depuis que je suis né, je n'avais jamais vu l'État ou les États, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Twitter a perdu la moitié en libérant la censure. Twitter, ils ont publié leurs chiffres de publicité sur un an glissant. Ils ont perdu la moitié de leur annonceur, ce qui correspond à peu près à ce qu'on estime, c'est-à-dire que les oligarches globalistes, comme on les appelle, on sait tous très bien qui il y a derrière. Et là, je ne vais pas me chercher sur la juiverie, parce que c'est pour moi la jésuiterie, c'est la franc-maçonnerie, c'est un certain nombre de crémeries, et non pas, je trouve que les Juifs en prennent un peu trop plein la gueule, pendant que les autres sont planqués derrière d'autres étiquettes. Mais on sait que ces gens-là contrôlent probablement 60%, ils sont associés et contrôlent à peu près 60%. Il y a un gros tiers à 40% pour moi qui est un peu plus dispatché, avec moins de contrôle, et comme par hasard, Twitter perd la moitié de ses annonceurs. Donc on peut penser que ces gens-là n'ont pas le contrôle total, mais ils ont la majorité du système, c'est pour ça qu'ils peuvent coller n'importe quel politicien au pouvoir d'une centaine de pays comme ils veulent, même si, encore une fois, il y a un certain nombre d'oligarches, et de fortunes, et de personnes un peu divergentes qui ne jouent pas la partie. Donc oui, je n'ai jamais vu, moi, en 30 ans de conscience, 35 ans de conscience, je n'ai jamais vu des États comme ça fracasser, torturer les peuples. Dans ma jeunesse, c'était François Mitterrand pendant 14 ans, donc voilà, il a défoncé l'économie en France dans les années 80, puis après, en 85-86, il a fait demi-tour, je me souviens à la politique du nini, et puis après, on est revenu, je pense à l'oligarchisme traditionnel, qui consiste en corruption, c'était affaire de corruption sur affaire de corruption qui sortait à l'époque, mais là, on n'est plus du tout dans des oligarches qui sont en train de tomber le peuple, on est dans une espèce d'oligarchisme socialiste, mais le socialisme, c'est qu'une étiquette, ça reste de l'oligarchisme pur dans tous les pays, mais on est devenu, c'est devenu agressif, en fait, vis-à-vis du peuple, il y a une volonté de, c'est plus de la, encore une fois, c'est même plus financier de la domination, il y a une volonté plus au-delà, quoi, et donc mes contenus, étant donné que, depuis que je suis jeune, je suis né avec ça, je n'ai pas, je n'ai pas, je l'ai travaillé, bien sûr, très durement, puisque j'ai quand même une auto-formation perpétuelle de 1h à 5h par jour depuis 40, je crois que j'ai démarré à l'âge de 16 ans ou 15 ans, je suis né 50, donc ça fait 35 ans, donc j'ai beaucoup travaillé, mais je pense que je suis né avec une certaine forme d'intelligence du système, et que, voilà, les systèmes, soit on le subit, soit on le maîtrise, et on le fait travailler pour soi, on en profite, mais il n'y a pas, c'est comme une relation amoureuse, en fait, on ne peut pas, ça ne sera jamais équilibre entre les hommes et les femmes, soit la femme gagne, soit l'homme gagne, mais on a des intérêts tellement divergents, c'est quand même avec un système de vie collectif, soit le système est pour nous, il est contre nous, mais il n'y a pas de, je vais contribuer à une collectivité, ce n'est pas vrai, c'est une guerre, en fait, j'ai retrouvé le point dans tous les sens depuis 35 ans, et je n'ai jamais trouvé de moyen de collaborer, que ce soit en relation amoureuse d'ailleurs, ou avec un système, un pays, n'importe quoi, n'importe quel système collectif, il y a une barrière, il faut choisir de quel côté on est, en fait, c'est un peu triste, mais voilà, c'est la vie comme ça sur Terre, donc depuis 35 ans, je me suis toujours interrogé sur la manière dont je pouvais me trouver du bon côté de la barrière, j'ai toujours écrit et fait les contenus en ce sens, pour essayer de montrer aux gens qu'il y avait une autre manière de faire, puisque les gens sont naturellement maso, et soumis, et éduqués, d'abord par la mer, puis après par l'école, puis après par la norme sociale, le regard des autres, on a une tendance forte à l'intérieur de nous, à voir aller comme le groupe humain, en fait, à surtout pas vouloir diverger, en Asie c'est encore plus fort qu'en Occident, parce qu'en Occident on est quand même beaucoup plus individualisé, mais quand même quand on voit ce qui se passe en France, la grande majorité de la population ne veut surtout pas dérailler, et aller vers une solution individuelle, ils préfèrent de peur que maman, papa et le voisin, ils critiquent, donc le jugement des autres est capital dans ce fonctionnement, et donc du coup, mes contenus, ils parlent aux gens qui en ont marre, en fait, et qui veulent changer, qui ont compris, quoi, que le système jouait contre eux, et donc quand je vois mon audience sur YouTube avec 40 000 followers, c'est absolument impossible que je fasse aussi peu d'audience, c'était mon opinion, beaucoup de gens me traitent de complotistes, ok, moi mon opinion c'était que mes contenus devraient toucher plus de monde, parce que la situation en France se détériore assez rapidement désormais, et donc il y a un certain nombre de personnes qui ont compris et qui cherchent des solutions, et je pense être une solution, parce que toute ma trajectoire de vie depuis 30 ans montre qu'il est possible de faire autrement, et voilà, donc la preuve par Twitter, voilà, on enlève la censure, j'ai trois mois chrono, je passe de, en plus, il y a trois mois chrono, je n'ai même pas 5 000 followers, le nombre de followers, comme vous pouvez voir, ne correspond rien sur les plateformes, les réseaux sociaux, c'est que l'algo qui décide de propager ou de ne pas propager les contenus, les followers, généralement, c'est pour l'image sociale, en fait, c'est toujours pareil, c'est pour le narcissisme, c'est pour les machins, c'est pas un bon critère, mais voilà, vous enlevez les algos qui jouent contre moi pour ne pas propager les contenus qui sortent de mon crâne, et bien immédiatement, mon compte, il explose, sans rien faire, c'est parti comme une fusée, donc c'est vrai que j'ai perdu un petit peu de motivation pour faire du coup des vidéos sur YouTube, parce que je sais que l'algo, il joue contre moi, et qu'il va me cartonner la tête, dès que, voilà, encore, néanmoins, je ne quitte pas YouTube, bien sûr, je vais revenir, donc ce que je voulais juste dire, c'est dans ces vidéos, c'est si vous voulez me suivre, je suis quasiment tous les jours, j'écris quasiment tous les jours, voilà la liste, je la recopie sur cette vidéo, de toutes les plateformes, vous pouvez lire tous les jours, je rappelle juste que les vidéos, on ne peut les publier que sur Telegram et Twitter, les autres ne prennent pas en compte, je crois que Facebook les prend en compte, les vidéos, mais les autres, il n'y a pas de vidéos, mais je suis présent tous les jours, si vous voulez me suivre, je n'ai pas arrêté de faire, de produire des contenus, j'ai juste modifié la manière dont je les publie, voilà, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501